Générique ... Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2 à la une de l'actualité. Ce dimanche 7 août 2022, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, aura 62 ans d'indépendance. A cet effet, Yamsoukro, la capitale politique, a été choisie pour cette énième célébration. Nous verrons les activités bien avant. Et puis, en de nos frontières en Afrique du Sud, plus de 80 hommes comparaissent au tribunal pour viol sur 8 femmes. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, aura bientôt 62 ans et la ville de Yamsoukro, dans la région des lacs, abritera cette année cette énième célébration. En prelude donc à cet énième événement majeur qui est la fête d'indépendance, les populations de cette ville s'activent pour faire de cette fête un succès total. Et parmi elles, il faut préciser que la troupe Krokro Théâtre, qui fait vivre l'art à Yamsoukro depuis une trentaine d'années, et Volkwang, un spécialiste de la gastronomie, seront de la partie. Aficiata Karamokodoso les a rencontrés pour vous, son reportage. Yamsoukro, capitale politique située au centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se tiendra officiellement la fête de l'indépendance, le dimanche 7 août prochain. Une nouvelle apprécie des populations de la région du Bélier. Nous avons appris avec joie que l'état de Côte d'Ivoire a décidé que la fête de l'indépendance de notre pays se passe à Yamsoukro. Une joie véritable, parce que l'indépendance c'est une joie à partager, comme c'est une affaire de tout le monde. À notre niveau, on a déjà mobilisé la population de Yamsoukro et les villages, les villes environnantes, pour qu'ils soient ce jour-là à Yamsoukro, pour que la fête soit plus belle. On va faire sortir les masques, les danses traditionnelles, on va faire le théâtre. Les populations de Yamsoukro se préparent activement pour célébrer les festivités des 62 ans d'indépendance de notre pays. Et l'ensemble artistique, le croco-théâtre n'est pas en marge. Cette troupe fait vivre l'art dans la capitale politique. Etienne Kouamé, le responsable de cette compagnie, entend mettre leurs 30 ans d'expérience au service de cet événement majeur. Nous avons une scène de... De l'esclavage que nous avons l'habitude de présenter en local, où nous présentons un peu les esclaves, comment ils ont été maltraités, tout ça, jusqu'à la proclamation des résultats. Et quand vous pouvez prendre la parole, en vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame en solennellement ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour parfaire la représentation, l'un des pionniers de la troupe, Abdourahmane Kamaté, a effectué le déplacement. Je pense qu'il faut donner la chance à toutes ces personnes-là, afin qu'elles puissent se représenter Yamsoukro valablement. Que serait une fête d'indépendance sans festin ? Wolfgang a pensé à tout. Non, non, pour l'indépendance, oui, on a besoin d'un câblé au moins pour 2 millions. Si ça finit, on va prendre un peu à Yamsoukro ici. Cet opérateur économique est une référence dans le domaine de la gastronomie à Yamsoukro. En prélude à cette cérémonie d'envergure, il propose une palette de plats aux visiteurs qui effectueront le déplacement. J'invite la population qui va venir pour fêter les dépendances à Yamsoukro à venir manger du câblé, manger de la goutille, manger des hérissons. Des places, mais c'est aussi comme la montagne. Ça, c'est le haut niveau. Pour ne rien rater de l'événement, de nombreux touristes affluent déjà vers Yamsoukro. Je suis venu dans ce beau pays, merveilleux pays, donc invité par mes amis pour faire la fête. Donc je viens aussi pour l'indépendance. Je suis venue à Yamsoukro pour visiter la basilique, pour célébrer la fête de l'indépendance. Il y aura des masques, il y aura des danses et j'ai certainement hâte de les voir pour expliquer à mes amis de France. Je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Le mercure monte progressivement dans la capitale politique à quelques jours de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le village natal de Félix Oufet-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, retient son souffle. Et pour faire la fête, il faut être en bonne santé. L'ONG Remedium Doloris a procédé au lancement de ses activités ce samedi 30 juillet 2022 à l'Institut national de la santé publique d'Adiame. Et soulignons que cette organisation a pour mission la sensibilisation, l'information et la formation de la population sur les douleurs. Mais également œuvrer afin d'apaiser la douleur sur toutes ses formes. Yacouba Koulibaly et Joël Gossé. Sensibiliser, informer, former et soulager afin d'apaiser la douleur sous toutes ses formes. C'est tout le sens de la rencontre marquant le lancement des activités de l'ONG Remedium Doloris qui signifie soulager la douleur. Eti Edmond, président de cette ONG, a profité de l'occasion pour lancer un appel. Aujourd'hui, nous présentons officiellement cette ONG en espérant susciter des adhésions, beaucoup d'adhésions. Il y a de l'espoir devant la douleur chronique. Il ne faut pas penser seulement médicaments devant la douleur. Ça part depuis le commencement. Tout ce qu'on peut faire pour éviter les maladies même qui donnent la douleur. Les excès alimentaires, la sédentarité, le manque de tempérance, la violence, tout ça, ça conduit à des maladies. L'ONG est ouverte aussi bien aux professionnels de santé qu'à toute personne qui partage notre vision qui est de soulager les patients douloureux. Une initiative saluée par Thibaut Corodosso, représentant du ministre de la Santé et de l'Hygène publique. En nous invitant au lancement de cette activité-là, c'est un facteur pour nous de pouvoir le suivre correctement et puis de voir ce qu'est l'impact de leur activité sur la santé de la population. Donc on est prêt à l'accompagner. Édifiés sur l'extrême fréquence des douleurs et leurs conséquences, délétères, au plan individuel et communautaire, des auditeurs ne cachent pas leur satisfaction. Cette ONG est la bienvenue pour traiter ce genre de pathologie et puis de savoir aussi qu'on a quelqu'un ou des personnes vers qui on peut aller. C'est une bonne opportunité pour la CNPS de pouvoir aussi voir dans quelles mesures pouvoir collaborer avec cette ONG-là pour pouvoir régler le problème de douleurs résiduelles des accidentiers du travail. L'adhésion de nouveaux membres à la cause de l'ONG Remedium Doloris, c'est également l'objectif que vise Déti Edmond, qui précise que les douleurs chroniques altèrent la qualité de vie des patients du fait du handicap fonctionnel. L'absentéisme, la baisse de performance, l'accroissement des dépenses de santé, la baisse des revenus avec le risque d'appauvrissement personnel et familial sont les conséquences socio-professionnelles des douleurs chroniques. C'est toujours, rendons-nous dans la commune de Youpougon pour voir ces 50 veuves et orphelins qui ont reçu des dons en vivre et non vivre. Restaurer le tissu social en assistant les couches les plus vulnérables de la société, à savoir les veuves et les orphelins. C'est tout le sens du combat que l'organisation non-gouvernementale Grande Vision internationale veut mener. Et pour joindre l'acte à la parole, cette ONG a procédé au lancement de ces activités en offrant des vivres à 50 veuves et orphelins de la cité de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, Tieneda Soro, présidente de cette ONG, nous donne ici les motivations du choix de ce site. J'ai décidé de faire pour poser la première action dans une zone où j'ai beaucoup duré, où je me dis que c'est là que je dois commencer. Mettre la joie dans le cœur de mes frères, mes soeurs, mes mamans, les veuves et les enfants. Un geste apprécié et salué par les bénéficiaires. Je suis une veuve et quelqu'un m'invite, il vient prendre un cadeau. Tu vas manger. C'est une joie pour moi. Dans un premier temps, j'ai la joie au cœur. Et je trouve que c'est une bonne initiative pour une ONG qui pense aux orphelins, qui pense aux veuves aussi. En tout cas, j'ai la joie au cœur. Pour le parrain de la cérémonie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Notre vision converge vers la vision de l'association ONG, car nous voulons aider les enfants. Nous voulons une Côte d'Ivoire forte. Créée en 2022, l'ONG Grande Vision internationale a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, le VIH et l'alphabétisation. Élan de solidarité toujours, mais cette fois-ci portant sur l'autonomisation des femmes. Dans la région du Tchologo, des kits agricoles et tricycles ont été remis à plusieurs associations de femmes du secteur du Vivrier dans le département de Kong. Un appui matériel de l'ONG Carifam, qui entend prendre part aux initiatives gouvernementales pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Un reportage signé car des Sogodogo de RTI Boaké. Plusieurs associations de femmes du secteur du Vivrier dans le département de Kong reçoivent des kits agricoles et des tricycles pour l'évacuation de leurs produits sur les marchés. Des dons de l'ONG Carifam, qui soutient ces femmes dans la lutte contre la vie chère. Nous avons remis des gants, des gilets, des bottes. Nous avons remis aujourd'hui des tricycles. Le but est de les soulager dans la pénibilité du travail et de leur donner une économie financière. Donc l'objectif est de les accompagner sur toute l'année. Après la saison du carité, nous allons faire de la biodiversité dans la culture, dans le domaine de la culture, et leur apprendre différentes manières de cultiver différents produits. L'ONG bénéficie du soutien du maire de Kong, Albert et Abdraman Timoko. Son représentant encourage à les bénéficiaires à œuvrer pour la disponibilité de produits sur le marché pour lutter contre la vie chère. Nous sommes vraiment comblés aujourd'hui. Les femmes, c'est le maillon faible de la société. Elles ont les travaux les plus pénibles, elles ont les revenus les plus bas. Alors, leur fournir des moyens additionnels pour relever leur niveau de vie, c'est vraiment important. Les bénéficiaires saluent l'action. On va plus lever le grain sur nos têtes. On prend ça à trois pieds. Donc, ça nous a facilité le travail. En tout cas, on est très, très contentes. L'ONG Carifam a ses données comme mission la promotion de l'autonomisation socio-économique de la femme rurale grâce aux carités et divers produits agro-pastoraux. Du nord de la côte d'Ivoire, rendons-nous à Danané, à l'ouest du pays où la tribu koalé célèbre la lumière avec Ouev Boué, revivons ensemble cette ambiance de convivialité. Les fils et filles des cinq villages de la tribu koalé du canton Ouah dans le département de Danané sont réunis dans le village centre de Saint-Guné. Ils célèbrent l'arrivée de la lumière. Le geste symbolique est fait par le paré Wagondo Diomonde, par ailleurs ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonki. Cette fête de la lumière est célébrée par l'ensemble des ressources du canton Ouah. En effet, à ce jour, 46 villages sur 52 sont reliés au réseau électrique national. Le canton Ouah est donc reconnaissant au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Alassane Ouattara a électrifié surtout la quasi-totalité des villages du canton. Sauf que les villages qui sont en chantier, qui causent le retard des entreprises, n'ont pas encore eu courant. Mais tout est déjà fait pour que tous les villages aient courants. Mais on ne peut que dire merci à Alassane Ouattara. Maintenant qu'on a le courant, on sent que nous allons rentrer dans la cour des grains. Nous sommes sortis des ténèbres parce que la lumière est venue jusqu'à nous. Vraiment, je ne peux pas mesurer la quantité de joie qui m'anime aujourd'hui. Diomonde Vagondo exhorte les populations à demeurer unies autour du bâtisseur de la Côte d'Ivoire actuelle. Chers parents, chers frères et sœurs, soyons tous unis derrière le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un homme de bonnes oeuvres. Et il le fait pour tout le monde, il pense à tout le monde, tous les jours, sans repos. Il ne dort pas. Parce qu'il pense à vous, chers parents, il pense aux troupes. Après l'électrification de leur localité, les populations du canton Ouattara espèrent l'amélioration des infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques et routières. Elles veulent aussi l'érection des mâples en commune. Et puis en littérature, nous irons à la découverte une prochaine fois de Patricia Avit, cofondateur et pasteur de l'église Renaissance du Centre Chrétien basé aux Etats-Unis d'Amérique. Elle soulignera qu'elle a son actif trois oeuvres discographiques et c'est à présent à l'écriture avec son premier ouvrage dénommé « Pourquoi suis-je ? ». Les oeuvres seront dédicacées ce 6 août 2022 à l'espace La Trille et Vente des deux plateaux. Au Sénégal, tout près de chez nous, l'opposition a affirmé lundi avoir obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale plus après la revendication de la victoire par le camp présidentiel des élections législatives du dimanche. Et soulignons que l'opposition a affirmé vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président Macky Sall qui espère, lui, conserver une large majorité. Et puis nous le disions en titre, en Afrique du Sud, plus de 80 personnes ont comparu ce lundi devant un tribunal sud-africain après le viol collectif de huit femmes qui a suscité un immense choc dans le pays, sans toutefois être poursuivies pour ces faits précis. Et ces huit femmes violées faisaient partie du casting pour le tournage d'un clip vidéo près de Kruget-Dop, une petite ville à l'ouest de Johannesburg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à vous et bon suivi du programme sur RTI 2.